Hey ! Cette vidéo est possible grâce au programme EA Game Changers, grâce à eux j'ai pu tester en grande avant-première le gameplay de Vie à la Campagne, la nouvelle extension qui sort le 22 juillet et c'est aussi essentiellement grâce à vous. Merci beaucoup. Sans plus attendre, nous allons regarder directement le gameplay que vous attendez, celui d'une famille avec des vaches, des lamas, des poules et les renards sauvages. C'est tout de suite. Nous voici avec la petite famille, avec bien sûr une petite bambinette et un jeune garçon qui vont découvrir la vie à la campagne. Vous avez donc trois petites poulaillers, nous avons ici trois enclos, c'est les mêmes que ce soit vache ou lama, donc on va pouvoir acheter ça et je leur ai fait un tout petit endroit pour cultiver. On va tout d'abord commencer par acheter ce qu'il faut pour des volailles. Alors nous avons un coq blanc, un coq brun, un coq noir, une poule blanche, une poule brune ou une poule noire, poussin femelle, poussin mâle. Alors très bien, sachant que vous pouvez avoir que huit pensionnaires dans chaque poulailler maximum et sinon vous ne pouvez pas en avoir plus. Alors on va l'acheter je pense un coq blanc et un coq brun pour ici, voilà. Et on va acheter une poule de chaque, ça fait cinq. On va se limiter à ça. Ils sont où ? Ah ! Il est là ! C'est trop bien, c'est un coq blanc qui est propre et rassasié, il a plutôt une bonne attention, il est plutôt heureux. Oh ! C'est trop mignon ! Oh ! Je suis trop contente d'avoir des poules, regardez-moi ça ! Ils sont trop cools ! Elles sont tellement bien faites ! Elles sont trop trop bien faites les poules et les coqs ! Je suis en admiration devant des putains de poules quoi ! Vous vous remarquez ou quoi ? Je sais pas, je suis trop contente, je trouve ça trop cool ! Ah ! Ils ressortent tous ! Oh là là ! Mais que tu es beau mon petit cocorico ! Ah tu es magnifique ! Est-ce que tu vas bien t'entendre avec ton congénère ? Ça on ne sait pas trop. Donc vous voyez que les poules et les coqs se baladent autour de leur poulailler. On va en racheter d'autres ici. On va acheter des volailles, on va acheter cette fois-ci deux poussins femelles, deux poussins mâles. Voilà, quatre petits pioupious dans ce second par où ils vont sortir. Oh là là ! C'est minuscule ! Il est en train de dormir. Ah non, il s'est réveillé. Regardez-moi ça ! Mais c'est trop mime ça ! Oh non ! C'est beaucoup trop cute les poussins et tout ! J'adore ! C'est trop trop mignon ! Et dans le dernier, on va acheter un coq noir et une poule de chaque. Voilà, je pense comme ça on aura un peu de tout. Et ils vont sortir également de leur petit trou. J'aime trop ! Ah, ils sont là ! Ah, c'est trop marrant ! C'est trop mignon ! Voilà pour l'instant... Ah, il y en a qui sont déjà retournés se coucher ! Oui, c'est vrai que c'est la nuit. Et il faut faire attention parce qu'il y a des renards sauvages qui se baladent dans le coin. Et ils peuvent nous choper des poules et des poulets. Et ça, c'est pas cool. Oh là là ! Oh là là, ça y est ! J'ai déjà vu un renard qui se balade. Bon, pour l'instant, il ne semble pas très intéressé par notre maison. Et c'est tant mieux. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se fasse shipper des poules tout de suite. En tout cas, pour l'instant... Ah, zut ! Je n'ai pas fermé ici. Elles ne sont pas très à l'abri. Il se passe des drôles de bruits là-dedans. Il y a des poules qui sont en train de souffrir. Peut-être qu'elles sont en train de nous pendre des oeufs, j'en sais rien pour l'instant. En tout cas, la maison bleue, c'est la maison des petits jeunes qui n'ont aucun adulte pour les surveiller. Il y a des bruits chelous quand même dedans. C'est trop marrant. Pour l'instant, ça dort chez les poules, les poulets et les poussins. Même si ça fait des drôles de bruits de temps en temps. J'ai rapidement fait ce petit étang qui sera dispo, bien sûr, dans une mise à jour avec le jeu de base. Et en plus de ça, il y a une merveilleuse fonction qui est de pouvoir ajouter là où on veut des petites lucioles, des petites bellules des moustiques et des petites choses de ce genre qui vont rendre vraiment les décors dans les Sims tellement plus naturels. Je suis complètement fan. C'est le matin et les poules ont visiblement faim. On va demander au petit mec de disperser de la nourriture à proximité. On peut faire rentrer les volailles. D'accord. On peut échanger contre des Sims Flouz des ingrédients, des friandises pour animaux. On peut échanger nos poules contre des friandises. Mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce trafic ? On peut ramasser les oeufs et réunir les volailles à proximité dans le poulailler. Ah ouais. C'est vraiment sympa. Allez, petite enfant. Tu vas venir donner à manger aux poules qui ont faim. Oh d'accord, c'est ça. T'as de nourriture pour volailles. Ah ! Mais il y en a un petit peu partout. D'accord. Ok, très bien. J'avais pas fait attention. Et là, il va faire quoi ? Caresser poussin femelle avec enthousiasme. Bah vas-y. Fais-toi plaisir, mon petit. En plus, il doit bientôt aller à l'école. Donc, euh... Oh, c'est trop cute. Oh, c'est trop mignon. Voilà que maintenant, le petit garçon est parti à l'école. C'est papa qui va nourrir la volaille. Qu'est-ce que... Oh là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Caresser coq noir avec enthousiasme. C'est pris un coup de bec. Raison que reçoit un coup de bec d'un coq. Ah ! Ce coq est tellement méchant. Juliette commence à avoir un peu de peur des... Oh non ! Oh ! Oh mon dieu ! Elle va se faire attaquer. Première interaction, quoi. Calme-toi, petit coq. Tout va bien. Bon, bah, il a pas l'air d'aimer la pauvre Juliette. On va tenter de ramasser les oeufs. Je ne sais pas du tout s'il y en a. En tout cas, je n'en vois pas sur les paillasses, là. Ah, bah, il en a trouvé. Ok. Pas mal. Bah, tu veux... Non. Eh bah, tous les oeufs ont été ramassés. Ah non, non, non. Bah oui, les poussins, ils ne peuvent pas en mettre. Franchement, Shirley. Ils ne peuvent pas faire de oeufs, les poussins. Ils viennent à peine d'en sortir. Et ici, un oeuf, deux oeufs, trois oeufs. Très bien. Ah ! Pierre a découvert des informations sur oeufs pouvant éclore qui ont été ajoutées au carnet. Pour en savoir plus, cliquez ci-dessous. Donc, le carnet. Ah, nous avons des oeufs. Dix simflouze. Un simple oeuf frais standard pour l'obtenir. C'est l'oeuf standard que pondent les poules. Vous pouvez également donner une friandise pour animaux. Friandise amicale à une poule pour que son prochain oeuf soit blanc. Utilisé pour l'ingrédient idéal, pour les recettes à base d'oeufs, sans aucun effet secondaire indésirable. Oeuf pouvant éclore. Dix simflouze. J'ai hâte de voir ce que ce petit oeuf va devenir. Pour l'obtenir, attribuer le même poulailler à un coq ou une poule donne à une poule une chance de pondre des oeufs pouvant éclore. Évidemment. J'ai mis des mâles et des femelles dans un même poulailler. Et oui, il y a des oeufs. Ils peuvent être fécondés. Tout à fait. Ces oeufs peuvent être couvés dans un poulailler pour faire naître un poussin. Si une poule couve un oeuf, cela réduit le temps nécessaire pour que l'oeuf éclose et améliore la qualité de l'oeuf. Cela rend le poussin plus heureux à sa naissance. Les oeufs pouvant éclore ne peuvent pas être utilisés dans des recettes. Ben, je préfère, ouais. Du coup, tu as donc des oeufs pouvant éclore. Un seul. Rangé, couvé dans le poulailler. Ah, tu vas le couver dans le poulailler. Je te laisse le remettre. Ah, d'accord. Il l'a mis ici, du coup. Ah, tu vas nettoyer le poulailler tant qu'on y est, mon petit. Voilà, nettoyer le caca des poules, évidemment. Ben, Jean-Claude, il va falloir nettoyer ça. Mais attendez, c'est quoi qu'il a ? Engré, super vitalité. D'accord. Quand on ramasse le caca des poules, ça donne de l'engrais. Mais bonsoir, c'est bien sûr. Ça vaut quand même, 130, c'est une flouze. En tout cas, on remarque que les poules et les poussins sortent relativement loin de leur poulailler puisque les petits poussins sont ici alors que leur poulailler est là. Donc, je trouve qu'ils restent dans l'enclos parce qu'évidemment, c'est plus... c'est normal. Mais peut-être que sans enclos, ils iraient à l'autre bout du terrain. On peut carrément parler avec les animaux, par exemple. On peut se plaindre de la ville humaine à la poule. C'est logique. On peut l'envoyer au poulailler. On peut donner une friandise. Alors, on a pas mal de friandises dorées, friandises de minuit. Des friandises de minuit ? Essayez de trouver cette friandise dans les magasins de village, au concours de la foire de Finchwick ou dans les cadeaux d'animaux sauvages. Après, vous leur donnez une friandise spéciale à un animal. Vous en prendrez même la recette. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et moi, j'en ai aucune. Comme ça, au moins, c'est réglé. Alors que les voisins nous souhaitent la bienvenue dans le quartier. Je viens d'acheter des graines d'aubergines et compagnie géants. D'accord. Donc, écoutez, on va tenter le truc. Planter... Produits géants. Pour planter les graines de fruits et légumes géants, placez ces graines dans votre inventaire. Placez une parcelle de jardinage puis sélectionnez planter les fruits et légumes géants. Effectivement, placez un produit géant. On va planter la laitue. On va ensuite planter la pastèque. Ensuite, la citrouille. C'est très bien. Ensuite, le champi. Et ici, évidemment, l'aubergine. Et bien écoute, maintenant, tu vas arroser tout ça. Ah oui, donc du coup, une seule graine achetée, ça couvre quand même beaucoup de petits tas de terre. Donc, il faut le savoir. En tout cas, ce font partie des nouvelles petites parcelles de terrain pour simplement planter et que ça fasse un peu plus vrai que tout de suite dans la pelouse, en fait. Moi, je trouve ça très sympa. Je pense que maintenant, il est temps de découvrir un petit peu à quoi ressemblent les vaches et les lamas. Alors, nous allons acheter un animal. Nous pouvons acheter deux vaches et deux lamas. Alors, on va acheter une vache marron. Voilà, pour le coup. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Tu es belle, ma cocotine. Oh oui, et puis elle a du caractère, la bichette. C'est trop cute. Alors, on pouvait vraiment choisir que deux couleurs, mais apparemment, il existe des couleurs un peu spéciales. Dans le deuxième enclos, nous allons donc acheter une vache tachetée qui coûte 400 simflouze. Oh, mon dieu. Elle est trop mignonne. Oh oui, ma cocotte, t'as vu, t'as une copine. Alors, forcément, normalement, les enclos ont besoin de carreaux à peu près de 10 sur 10. Donc là, elle rentre l'une un peu dans l'autre. Donc, peut-être que la vache va rentrer dans la cabine de l'autre. Mais c'est pas grave. On va faire un jour qu'on n'aura pas vu. Et dans le dernier, on va acheter carrément un lama. J'ai envie d'acheter un lama blanc. Oh, il est trop beau. Ce poil. Il me donne envie d'aller m'y mettre. Mais une doigte dedans, quoi. Salut, toi. Il a une de ses tronches. J'adore. Quelles sont les interactions que l'on peut avoir ? Réfléchir à l'éthique des combats des Sims. Allez, vas-y. Des combats de Sims. Avec notre belle vache, noire et blanche. Elle n'a pas l'air d'être intéressée. Elle leur foutrait peut-être le feu, ces humains. Elle a bien raison. Tu peux la laver. On peut lui donner une friandise. Interaction sociale. On peut la caresser. On peut être méchant. Oh, non. Demander comment les vaches fondues. Les racontaient une blague pour empêcher de ruminer. Les serrées vaches tachetées dans ses bras. Oh, oui. Oh, oui. Sœur, la petite vava. Vache, mon dieu. Ça doit être trop cute. Oh, mon dieu. C'est trop sympa. Oh, elle est trop mignonne. Elle est contente. Je suis trop bébête, moi. Ça me fait trop rire. Et en friandise, on peut lui donner des choses. Mais je n'ai rien à lui donner. Est-ce qu'on peut leur donner à manger ? Pas encore. Pas encore. Alors, avec le lama, on peut lui parler du Dalai lama. Évidemment, les Sims. J'adore. Tout de suite, lui parler de ça et voir sa réaction. On peut également le laver, le donner des friandises, avoir des interactions sociales. Et le serrer dans ses bras, lui raconter des blagues sur la laine de lama. C'est ce que tu vas faire. Qu'est-ce que c'est, ça ? Mais... C'est un petit renard âgé. Il est trop cute. Mais il m'a l'air un petit peu méchant. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec... Observer, seigneur. Observe-moi, seigneur. Ah, il a peur de toi. Fais gaffe. Seigneur Locksley. Peut-être que c'est une seigneur des renards. Et que si on le chasse, il ne reviendra pas. Interaction sociale, tu vas caresser le lama. Et toi, ma cocotte, tu vas aller voir un petit peu... C'était quoi ? Se plaindre d'être face à un dilemmeux. Ah, il est en train de nettoyer la vache qui est en train de kiffer. Ah, c'est trop cute. Et c'est trop mignon. J'adore les interactions. Ah oui, elle est contente ! C'est trop bien. Tu peux chanter pour le renard ? Eh bien, écoute, chante pour le renard, seigneur, vu qu'il est devenu presque pote avec toi. Pendant qu'on se fait piétiner par Marguerite la vache... Il chante ! Le renard chante aussi. Et que c'est extraordinaire, ça ! On va peut-être être devenu pote avec seigneur ? On ne sait pas. Oh, 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 non ! Oh, non, non, non ! On a le renard qui va s'attaquer à une de nos poules ! Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de l'empêcher ou pas ? Oh là là, j'ai peur. On dirait qu'il fait comme le chat, le chat qui remuse son popotin avant d'y aller. Regardez le lama. Est-ce que le lama le voit ? Est-ce que le lama va attaquer ? Je ne pense pas, ça fait un peu loin de chez lui quand même. Oh là là, ça y est, il rentre dans l'enclos. Il rentre dans l'enclos, il rentre dans l'enclos, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'en prendre au coq ? Oh là, baston ! Baston ! Il nous a chopé le coq. Oh, je suis choquée. Il nous a bouffé le coq. Je reste sans voix, on est d'accord là, il nous l'a bouffé. Et la musique comme si un sims mourait. Oui, 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 oui. Et puis on voit bien le petit poussin qui se demande, mais il est passé où ? Copain, copain coq. Ah bah oui, tu peux devenir amie avec Seigneur Loxley, mais quand même, cadeau. Découvrir les préférences en matière de cadeau. Vas-y, découvre ses préférences là. Mais je pense qu'il vient de se bouffer un bon petit coq, bien juteux. Je ne pense pas que tu le trouveras mieux. Ah bah oui, et maintenant elle est triste. Nature dangereuse. Voix un renard guetter un animal. Le cycle de la vie, Juliette sait que c'est le cours naturel des choses, mais c'est quand même beau verser. Bah grave, ouais. Je ne suis pas très contente qu'il ait chopé notre coq. Alors que nos légumes géants sont déjà en train de pousser. Et lui s'en occupe tout à fait très bien, donc je vais le laisser faire. Allez, ça va être l'heure d'aller se coucher. Et tu vas faire rentrer... Attendez. Attribuer les volailles, ramasser... Tu vas ramasser les oeufs, tiens. Et après tu vas faire rentrer les volailles. Voilà, on va faire rentrer tout le monde. Il en manque sûrement au bataillon, on ne sait pas trop. Et tu vas faire rentrer les volailles. Les petits poussins, rentrez vite chez vous. En plus vous êtes sans défense quoi. Enfin même un coq n'a pas réussi à se défendre. Alors vous, pendant qu'il est en train de ramasser des oeufs, on en ramasse trois. On appelle tout le monde pour qu'il puisse rentrer et dormir chez eux. Regardez, ils ont même un mauvais coup. C'est la classe, hein ? Ils sont mieux logés que moi les poules, hein ? Et ensuite, le dernier poulailler. Par contre là, je n'ai pas... Faire rentrer. Mais tu viens d'où toi ? Malheureux ! A peur du renard ! Oh la petite Poupoule, elle a peur du renard ! Baby Shet ! Action ! Diriger, alors... Échanger contre... Bah on va pas aller changer la pauvre ! Appelle-la ! Elle vient Poupoule ! Alors, on peut avoir une interaction sociale avec qu'elle... Caresser Poule Brune avec enthousiasme, vas-y. Tu vas la caresser, peut-être on va la... La calmer un petit peu. Oh 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 ! Un autre petit renard ! Cours ? Pas loin, à les environs. Le petit matin ! Oh la la ! Effectivement, le lama, il est cracra ! Mais qu'est-ce que t'as fait, mon petit ? Qu'est-ce que t'as fait ? En tout cas, le petit garçon a décidé d'aller le laver. Oh bah, il est déjà tout propre. Oh, c'est trop mignon ! Et puis en plus, il grrrrr... Comme ça. Il aime ça, le coquin. Ah oui ! Oh oui, qu'il aime ça. Oh la la ! Oh mais... Il y a Marguerite aussi qui est toute sale ! Tu pourras aller la laver après, alors ? Il est content, le lama ! Ah, ça m'éclate ! Tandis qu'on va aller remplir la mangeoire pour chacun des animaux, ici. Voilà, comme ça au moins, on est tranquille. Et puis nettoyer l'abri, également. Ah oui, parce qu'ils ont fait des bêtises. Donc tous les jours, donner à manger et nettoyer l'abri, et aussi les laver. Ça peut faire vite du taf, c'est un métier à plein temps. Alors qu'ici, nos petites poules, etc. Enfin, donc le petit garçon va aller leur donner. Donc pareil, ça c'est à faire tous les jours. Sachant qu'au niveau des animaux, là j'ai mis 3 boxes de chaque, mais vous pouvez en mettre autant que vous voudrez. 10 000 si vous en voulez. Oh ! Notre petit oeuf qui pouvait éclore est devenu maintenant une qualité excellente. Il vaut 36 flouzes, et il reste encore un temps avant d'éclore de 11h30. Ça c'est bien, on sait exactement quand ça éclore. Cette fois-ci, je lui ai demandé de caresser le coq. Cette fois-ci, le coq a l'air plutôt content. Là, pour le coup, il est plutôt heureux. Ah ouais, il est plutôt sympa. Bon, notre petite bambine sent un petit peu, mais c'est pas grave, on va voir ce qu'elle peut faire. Dire cote 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 poule blanche. Va dire cote 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 à la petite poule blanche. Oula ! La poule, elle va lui monter à la tronche, quoi. C'est comme ça que tu fais cote cote aux poules, toi. D'accord. On peut aussi avoir des interactions sociales pour les bambins. On peut le serrer dans ses bras, jouer avec. Vas-y, joue avec. En plus, il est sale caractère et il pourra lui crever les yeux. Enfin, bon, je pense pas dans les sims, il a mis ça. Oh, bah il a pas très beaucoup apprécié. Alors que monsieur n'a même pas encore fini de nettoyer tous les enclos des vaches et du lama. Ça demande du taf, par contre, Jean-Claude, faudra quand même que t'as acheté ça. Oh, et petit bichon, si tu peux venir laver la vache, ce serait parfait parce que... Bah elle est un peu cracra. Oh, elle a pas l'air ravie, elle est un petit peu crade sur les bords, elle est pas très contente. Alors, tu peux babiller devant le lama blanc. Eh ben, tu vas y aller. On va voir ce que ça fait. Et si le lama va pas te cracher dessus. Pourquoi pas ? J'adore. Retrouver la joie grâce à un lama. Ah oui, carrément ! Il te fait un chaud, regarde là. Il fait son beau, pourquoi tu pleures ? Retrouve la joie grâce à lui. On peut couvrir d'amour les vaches. Allez, tu vas aller couvrir d'amour cette jolie vache marron. On les a pas encore trés. Peut-être qu'on ne peut pas encore, j'avoue, je suis pas sûre de quand est-ce qu'on peut. Ah, prochaine récolte, les normales et tout ça. Ok, donc même les animaux, tous les animaux ont des besoins en fait. Et on les voit tous comme ça. Ça fait beaucoup de taf en vrai. Ah ! Elle t'aime pas. Je suis désolée mais elle t'a pas kiffé mon petit. Pourquoi me rejette-t-elle ? Oh, ce jeu de mots incroyable. Raison, essaye de faire un câlin à une vache avec le trait de caractère. Adore les animaux. Il va falloir une intervention bovine pour que Thomas se remette de ce rejet. Ah, ce jeu de mots incroyable. Alors peut-être que la Noir et Blanc sera plus contente de discuter avec lui. Ouais, elle a l'air contente en vrai. Oula, on a encore un renard qui se balade dans notre propriété. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais tu vas pas aller chipper nos... Oh là, mais il y a plein de saletés ! Oh, quel est vilain ! Iris ! Iris, t'es pas sympa. Je sais pas ce que tu veux mais va-t'en. Comme j'ai ajouté le trait de vie simple à ce terrain, eh ben on peut maintenant commander une livraison à partir du frigo. Ah, on a la livraison de pizza, la livraison de course et livraison de nourriture rapido. Du hachis parmentier ! Ah, la fausse viande, du pokéball, la salade... Ah, c'est à l'Oresto mais Uber Eats et Deliveroo dans les Sims, quoi. Il est tétant quand même. On va faire une livraison de course. On va prendre quoi ? Une bouteille de lait, on a déjà... On peut prendre de la brioche. On peut prendre... Alors nous, c'est champignons charmants et épicés. Ce sont des nouvelles choses. On va prendre des chocobés. Voilà, on va prendre des chocobés. On va prendre un esturgeon. On va prendre de la farine. Et puis... Oh, du fromage ! Oh oui, du fromage ! De la framboise aussi ! Oh là là ! Du lait arc-en-ciel. De la myrtille. On va essayer de prendre tout ça. Écoutez, une petite aubergine. Une petite pastèque. On fait vraiment nos courses. Des pommes de terre. On va prendre du sucre également. De la viande blanche. Et un oeuf bleu. C'est très rare. Il pourrait être vendu plus cher. Eh bien, on va le prendre alors. Oh ! Regardez ! J'ai trouvé un petit lapin. Oh, il est beaucoup trop cute. Lapin sauvage. Cadeau préféré inconnu. Âge adulte. Pas d'aide pour le jardinage. Il sort de ce petit trou ici. Tentez de faire sortir des lapins. Aucun lapin ne se cache ici. Oh là là ! Comme j'aurai envie de faire connaissance avec un lapin. Allez, on va essayer. Avec les interactions sociales, on peut lui demander comment ça va. Montrer un mouvement de danse. Raconter une blague sur les seaux rigolos. Effrayer le lapin. Se moquer des oreilles de lapin. Et caresser le lapin sauvage avec enthousiasme. On va lui demander comment ça va. Si elle arrive à le trouver. Oh 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 ! Nous avons notre livraison qui est là. Salut beau gosse. Lui, c'est Raoul. Et on peut dire qu'il est très mignon. Mais encore adolescent. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va nous livrer directement. Ah, mais c'est trop bien. Il nous met ça à vider le sac de livraison. Allez, arrête de t'occuper de la petite. Bon, par contre, Raoul, t'es pas obligé de t'installer directement à la maison. Pierre a mis toutes ses courses dans le réfrigérateur. Ce qui ne va pas être le genre d'avoir été placé dans son inventaire. Eh ben, tu sais quoi, mon petit ? Tu vas pouvoir servir le dîner sans doute au fromage fondu. Parce que je pense qu'il y a beaucoup dans la maison qui ont... Merde, fin ! Yes, Juliette est arrivée au lapin. Parlez du poil soyeux. Parlons-lui, parlons-lui. Regardez-moi cet arrêt sur image. Avec le ciel derrière et le soleil qui est juste énorme. C'est trop cute. Oh là là ! Oh, petit lapin ! Peut-être un copain ! Est-ce que tu as des cadeaux, frérie ? Un cadeau ? Ouais, non, on n'en sait rien. On n'a rien du tout sur nous. Tu peux... Interaction sociale, caresser, lapin... Montre un mouvement de danse, vas-y. Ah, tu ne peux pas. Zut. Est-ce que tu peux raconter une blague sur les terriers ? Peut-être que ça va le faire marrer. Enfin... Ah oui, il apprécie la petite blague. Ah, ça c'est cool. C'est trop mignon. Est-ce que tu peux demander de quoi rêver les lapins ? Peut-être de carottes. Ils rêvent de lapines, évidemment. Ah ah ! Tu vas parler du poil soyeux. Et ensuite, tu vas essayer de caresser avec enthousiasme. Il y en a un deuxième ! Mon dieu ! Oh là là ! Oh là là ! Je meurs d'amour ! C'est quoi ce câlin d'amour adorable à ce petit lapin ? Tu vas refaire ça tout de suite. Voilà. Tu vas le recaresser immédiatement. Oh là là ! Regardez-moi ça ! Je fais pareil avec mes chats. Mais c'est pas un lapin, quoi. Eh, il est super content ! Il est trop chou ! Il va discuter des écosystèmes forestiers. Arrête de vouloir rentrer à la maison. Oui, on s'en fiche. On va manquer le travail. C'est pas grave. C'est trop cute, ces petits bruits qu'ils font. Elle se renseigner sur la forêt de Bramberwood. Juliette a lié une amitié avec un lapin et peut désormais acheter un abri pour lapin sauvage que vous trouverez en mode construction dans activité d'extérieur. Mais oui ! Mais c'est trop cool ! J'ai donc acheté la souche d'arbre qui permet d'avoir le petit lapin sauvage tenté de faire sortir des lapins pour qu'on en ait directement chez nous. Pourquoi pas ? Ça ira plus facile pour s'en faire des amis. Et notre oeuf n'est toujours pas éclos puisqu'il l'éclora dans 4 heures Sims. L'oeuf qui a été couvé dans le poulailler est prêt à éclore. On voyait Thomas utiliser faire éclore l'oeuf pour voir l'éclosion. Génial ! Viens ici. Et on va faire éclore l'oeuf comme je nous le demande. Allez, c'est parti mon petit. On te regarde faire. Oh ! Trop cute ! Le petit poussin ! Oh non ! C'est trop mignon ! Et voilà ! Un petit poussin a rejoint un petit poussin de plus dans notre poulailler. Thomas a aidé un poussin à sortir de son oeuf qu'à le moment touchant. Oh ! C'est trop cute. Alors que papa, lui, s'occupe ou au moins essaye de s'occuper de ses légumes géants qui, pour l'instant, sont timides. Voleur à la queue touffue ! Oh ! Un renard rôde autour de votre maison. Cachez vos poules et vos oeufs. Oh non ! C'est déjà fait shipper ! C'est pas shipper cette fois-ci ! C'est Luxley ! Mais Luxley, on le connaît déjà. Oh là là ! Il faudrait que maman soit là pour l'empêcher de chasser. Il va le chasser. C'est ton pote, tu lui demandes de partir. Allez ! Zou ! Plus vite que la fusée ! Méchant garnement ! Voilà, tout va bien. Et j'ai toujours une poule qui est buggée quand même. Elle, elle est buggée. On va se faire tenter de sortir les lapins de leur terrier. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner. Oh ! Ça dort. Zut ! Comme par hasard. Remarquez, tous les autres animaux dorment. Non, toujours pas. Le lapin ! Le lapin ! Le lapin ! Et non, ça ne veut pas. Il n'y a aucun lapin qui veut sortir de son terrier. Oh ! Oh ! On a un petit lapin qui est apparu. Oh ! Un autre ! Oh non ! Mais c'est beaucoup trop mignon ! Des petits lapins comme ça qui popent. Oh là là ! Mon dieu ! Mon cœur va fondre. Je suis désolée. En plus, les vaches sont déjà sorties. Le lama aussi. Le lama est sale. Ah là, bah lui, il va aller le laver le lama. Tu vas le nourrir et tu vas le laver comme ça. Il va être super pote avec le lama. Oh ! Mais c'est trop cute ! Il lui a mangé dans la main, quoi. Un petit brin de toilette, mon petit larmichon. Mais oui. Tu vas kiffer. Regardez-moi comme il est content. Ah ! Il est content ! Il est content ! Alors que toutes nos poules ont faim également. Mais tout le monde n'est pas levé. Bah, écoutez, il va falloir leur donner quand même à manger. Donc, il va falloir se lever, les enfants. Les grands et les petits, tout le monde se lève et tout le monde travaille à la ferme. C'est comme ça. On va voir l'interaction qu'ont les enfants avec les lapins. Pour l'instant, ils peuvent le parler. Interaction sociale. Demandez comment fonctionnent les terriers. En tout cas, oui, c'est beaucoup cute. Une fois que vous avez la souche d'herbe sur votre terrain, vous avez des petits lapins qui vont popper comme ça aléatoirement. Oh là ! Il nous a fait quoi, le lama ? Là, il nous a fait un saut de cabri. Tu es un lama, pas un cabri. Tu vas raconter les ragots au propos du lapin des fleurs que l'on connaît déjà mais avec saison. Et tu vas caresser avec enthousiasme. Est-ce que c'est aussi cute que ta maman ? Oh oui ! Il caresse sur le ventre, c'est trop cute. Ah ! Mais le mouvement de danse, ça fonctionne avec l'enfant du coup. Est-ce que le lapin va faire pareil ? Ah, non. Il n'aime pas trop. Concernant les légumes et les fruits qu'on a récoltés, on va planter les chocobées ainsi que les framboises et encore de la chocobée pour pouvoir les récolter. Par contre, ici, ça a besoin d'être entretenu. Je te dis tout de suite, tu vas venir désherber et t'occuper de tes plantes. Waouh ! Poussin femelle a grandi et désormais une poule. Thomas peut récolter ses oeufs dans le poulailler. Pensez à venir tous les matins pour voir s'il y a des oeufs à ramasser. Sérieux ? Et on la voit grandir ? Oh, le petit lapin ! Le lapin est rentré dans le l'onclos des poules. Apparemment, Juliette a envie de couvrir d'amour ce pauvre petit lapin sauvage. Mais c'est extrêmement adorable ! Et il est super content ! Et tu peux, du coup, donner à manger à ses poules poules parce que là, et poulet, et poussin, évidemment. Puisqu'il faut que ça grandisse. Et tu vas aussi, également, ramasser les oeufs si on en a. Ah ! On a également un poussin meule qui vient de devenir un coq ! Mais j'ai encore raté ! Bah, écoutez, je vais rester à proximité des poussins ! Oh ! Oh ! Regardez-moi ça, les poupoules ! Les poupoules dans leur petit habitat ! Mais qu'est-ce qu'elles sont mignonnes ! Elles sont trop choupies ! Ah ! Les Sims se font d'eux-mêmes aussi, c'est nettoyer l'enclos. Ah oui ! Je vois qu'il y a un peu de paille, la poussière, là, qui gicle un peu de partout. C'est sympa comme action. Non, franchement, l'interaction avec les lapins, je trouve ça vraiment trop cute, quoi. Ils se baladent un peu partout, c'est vraiment super mignon. Tu vas essayer de caresser aussi, tant qu'à faire. Peut-être qu'il acceptera alors qu'il ne te connaît pas. Oh, si, ça va ! Bah, dis donc, ils sont très sociables, hein. Ils ont beau être sauvages, ils sont moins sauvages que d'autres, hein. Et en plus, tout ça, eh ben, ça lui remplit son aspiration. Ah, tiens, elle est en train de lui montrer des mouvements de dents sur cette pauvre vache qui, visiblement, aime bien, mais s'en fout quand même un peu. Ouh là là ! Ce poulailler est clairement dégueulasse. Tu vas pouvoir le nettoyer et récupérer de l'engrais. Ah bah, c'est déjà ce qu'elle faisait avec l'autre. Mais c'est merveilleux. Ils le font automatiquement, en fait. Donc, c'est ça qui est cool. Ouh là ! Ouh là ! Mais oui ! Mais oui ! Harper chapardeur ! Arrête de shipper, shipper ! Il est là ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Il faut vite rappeler tout ! Oh là là ! Attendez, attendez ! C'est... Disperser la nourriture ! Faire rentrer toutes les volailles ! Oui ! Faites rentrer toutes les volailles ! Faire rentrer toutes les volailles ! Oh, il n'y en a plus que deux ! Ah ! J'ai vu le coq ! Et on va faire rentrer les volailles ici ! Donc, c'est pas grave pour la... Non ! Ma poule ! Eh non ! Mais il bouffe mon coq ! Attendez, il bouffe quoi là ? Oh la fâche ! Tant de violence ! Pourquoi ? Laisse mes poules tranquilles ! Oh oui ! C'est le coq qui a gagné ! Je pense qu'il a gagné parce que le renard est vieux ! Regardez dans cet oeil ! Perfide ! Il se dit Oh, toi mon coco ! Tu ne mourras jamais vivant ! Il a gagné contre le renard ! Je suis ravie ! C'estruck ! Ah ! fan Un normal ! Un normal ! Un normal ! also Jeśli ! Hier, à normal ! Un normal ! Et là on a d'autres coques qui viennent gueuler au balcon T'es un petit peu en retard, il est 18h28 mon cocon Mais regardez ce que je n'ai pas encore fait C'est l'arbre aux oiseaux Tu vas venir admirer déjà parce que tu aimes ça Les petits oiseaux ils sont trop mignons Ah oui et en fait une fois que j'aurai établi un lien d'amitié Je pourrais le mettre également sur mon terrain Et tu vas discuter de sujets à haute volée On verra bien ce que ça fait Alors est-ce qu'il y a des oiseaux là-dedans Oh ! Cadeau préféré, pas d'aide pour le jardinage Tu vas parler de plumes Et en interaction sociale Demandez s'ils ont un appétit d'oiseaux Les jeux de mots sont à l'ordre du jour Là où se sont éclatés les sims Pour l'instant on n'a pas trop d'interaction Ils n'ont pas l'air de répondre Et tout en cadeau Découvrir les préférences en matière de cadeau On ne sait jamais Peut-être que des coccinelles ou des mouches Ah ouais ils ont l'air d'aimer ça Qu'est-ce qu'elle a ? C'est pris un coup de bec Reçoit un coup de bec d'un coq Mais meuf il n'y a pas de coq ici Elle a fumé la moquette Tu vas raconter des ragots sur les poulets Et puis chanter Ah le fameux chant pour les oiseaux Qu'on a vu dans le trailer Génial Oula En fait elle change de voix quand elle chante C'est dégueulasse Volatile impitoyable Reçoit des crottes d'oiseaux sur elle Les oiseaux ont clairement fait savoir à Juliette Qu'ils n'appréciaient pas son chant De la manière la plus dégoûtante qu'il soit Ah je suis d'accord c'est immonde Non 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 Pas encore une fois ce saloperie de renard Non tu vas le chasser Vas-y mon petit Viens chasser ce foutu vieux renard de mes fesses Qu'il arrête d'importuner nos petites bébêtes C'est pas grave tu vas les faire rentrer tous Voilà Parce que là tout à l'heure on a eu un coup de chance Eh ! Ah bah tiens il a eu peur de toi T'es trop musclé à son goût Oh mais les plantes elles font quelque chose de très sympa Et je pense que comme j'ai mis de l'engrais Ouais c'est ça Et bah ça fait des petites étincelles C'est très sympa Je n'avais pas encore vu mais si vous survolez le poulailler Et bah vous avez inscrit le nombre total que vous avez à l'intérieur Les nombres d'oeufs qu'il y a également prêts à être récoltés Et le statut du poulailler Avec carrément un détail entre poussin, poule et coque Je trouve ça très bien Une petite action que je voulais voir aussi C'est de tondre le lama Donc on l'a réveillé de sa nuit pour que je puisse tester Est-ce que le lama va être content ou pas ? C'est parti Bon il a pas l'air d'être content Tu vas réessayer Il faut pas s'avouer vaincu Attends en même temps tu lui coupes ses peaux poils là Bien soyeux Ah là il se laisse faire Oh bah voilà C'était pas très compliqué mon petit Il me fait tellement triper le lama Il est tellement drôle La laine de lama 36 flouces blanches comme neige Pour l'obtenir tondé à lama blanc Utilisé pour réduire le coût de certains modèles de points de croix Peut également être échangé contre des vêtements pour animaux Auprès du gardien Des créatures dans la forêt de Bramblewood Et on a pas encore trait de vache Donc on va le faire maintenant avec la blache La blache bien sûr la blache Le bébé move object étant donc activé comme je vous l'ai dit La vache est à moitié rentrée dans le truc à côté Alors c'est parti Pour notre traite de vache C'est tout simple hein Bon il en met pas mal à côté quand même Tu es une bonne mémère toi Merci pour ton petit lait Alors elle a découvert les bouteilles de lait Bouteilles de lait 15 simflouces Notre amie pour la vie Bah ça c'est pas vrai hein C'est un lobby qui vous dit ça Retenez le Le lait C'est le lait standard que donnent les vaches Vous pouvez également donner une friandise pour animaux Friandises amicales à une vache pour supprimer les effets secondaires d'autres friandises Et pour assurer Et pour vous assurer qu'elle donne du bon violet standard Lors de la prochaine traite Les vaches plus heureuses donnent du lait de meilleure qualité Boisson délicieuse c'est aussi l'ingrédient idéal pour la recette Incluant du lait sans aucun effet secondaire indésirable Les sims intolérants au lactose devraient chercher du lait puissant aux plantes Et oui puisqu'il y a un nouveau trait également C'est intolérant au lactose Et comme la nuit est tombée sur notre petite maison Et bien c'est pour moi le temps de vous quitter pour cette petite vidéo gameplay On a découvert les différentes interactions avec les animaux Bien sûr il y en a que j'en ai pas vu Comme les friandises spéciales je n'ai pas fait Pour aussi garder une surprise pour moi pour mon vrai gameplay Là c'était vraiment un test Et si vous voulez voir à peu près comment ça se passait C'était là et franchement moi pour un premier test de presque deux heures Je suis ravie J'aime beaucoup ça va demander beaucoup de temps Donc ça va être très intéressant pour des petits challenges Vous savez de quoi je parle N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse Puisque vous savez que j'ai eu cette chance incroyable grâce à vous Et au programme Game Changers de pouvoir tester via la campagne Donc n'hésitez pas à partager en masse sur tous vos réseaux sociaux De liker et de commenter le meilleur moyen Pour que Youtube me mette en avant Je vous fais des très gros bisous On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo Ciao 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 ciao